et bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de peloton mag aujourd'hui au sommaire en première partie on va parler de la vuelta qui a démarré samedi en partant de malaga par contre la montre et on terminera en deuxième partie en parlant du mercato qui est en train de battre son plein et on parlera de l'écurie vital concept malagé par jérôme pinault mais avant toute chose l'information de ce mercredi est le fait que rudy mollard est le nouveau porteur du maillot rouge de la vuelta 2018 ça fait depuis 2014 qu'un français n'a pas porté le maillot de leader d'un grand tour c'était tony galopin qui l'avait porté lors de la grande boucle 2014 mais au niveau de la vuelta ça faisait depuis 2011 qu'on n'avait pas porté un maillot de leader avec sylvain chavanel qui était le dernier leader français de la vuelta au niveau de la fdj puisque rudy mollard fait partie de l'équipe de la fdj c'est bradley mcgee qui était le dernier leader de la vuelta en 2005 donc évidemment ça fait longtemps qu'un français n'est pas devenu leader d'un grand tour et on s'y attendait absolument pas au départ de cette étape et même lui ne revenait pas à la ligne d'arrivée il ne s'attendait pas aujourd'hui à prendre la tunique du maillot rouge il visait en partant dans l'échappée du jour une victoire d'étape ce qui n'a pas eu terminant sixième à quelques longueurs du vainqueur simon clark en revanche il a pu découvrir la joie du podium en récupérant la tunique de maillot rouge sur le podium de la vuelta alors certes pour le moment les grandes vanoeuvres n'ont pas encore débuté entre les grands favoris mais l'étape qui a mené les coureurs entre velez malaga et alfa car était déjà une première belle étape de montagne qui avait d'ailleurs vu la victoire de l'échappée matinale avec le premier succès en world tour de l'écurie dimension data avec benjamin king simon yetz avait été le premier favori à franchir la ligne en 8e position à 2 minutes 48 mais rudy mollard avait limité la casse en terminant 40e de l'étape à 6 minutes 13 c'est à dire à à peu près trois minutes des principaux favoris c'est à dire que au matin de cette étape rudy mollard comptait à peu près trois minutes 15 de retard sur michael katowski qui portait lui le maillot rouge auparavant qu'il avait récupéré lors de la deuxième étape de la vuelta alors maintenant la question qu'on peut se poser jusqu'où rudy mollard peut aller avec son maillot rouge sur les épaules il compte pour le moment une minute 0 une tout pile sur son dauphin qui s'appelle michael katowski c'est une avance non négligeable qui va pouvoir lui permettre de de passer quelques étapes sans trop de difficultés sachant que le profil des prochaines étapes n'est pas des plus difficiles la sixième étape étant du lendemain le jeudi étant fait pour les sprinter le vendredi pour puncher ainsi que du samedi idem pour les puncher ce qui est un profil qui lui plaît particulièrement mais par contre pour la neuvième étape qui va revenir sur un profil un peu plus montagneux il va avoir du mal à garder son maillot rouge très certainement mais comme ils le confiaient tout à l'heure sur le plateau des rois de la pédale il a confié aux consultants qu'il voulait qu'il souhaitait conserver son maillot rouge au moins jusqu'à cette étape ce qui me semble un objectif plutôt raisonnable on va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission avec le mercato de la vital concept est ce que vous le trouvez plutôt convaincant pour ma part oui je le trouve puisque vital concept après avoir effectué sa première saison à l'échelon professionnel en deuxième division une équipe managée par jérôme pinot une équipe concentrée de sprinter et de puncher cette saison jérôme pinot a voulu se renouveler en faisant confiance en des grimpeurs puncher barboudeurs capables de gagner des étapes de grands tours comme par exemple l'arrivée de pierre roland pour les deux prochaines saisons chez les men in glace pierre roland a déjà remporté trois étapes sur les grands tours avec une étape sur l'alpe d'huéz en 2011 ainsi que une étape sur le tour de france 2012 il a également brillé sur le dernier tour d'italie en 2017 en remportant une étape également cette saison c'est un peu plus compliqué pour pierre roland qui avait fait de son objectif principal le tour de france malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu et même son leader rigoberto uran avait même été poussé à l'abandon il est actuellement sur le tour d'espagne avec un air revanchard puisque il a déjà pris la troisième place de la quatrième étape de la vuelta et il a été les trois premiers jours consécutifs à l'avance qui montre un tempérament de guerriers et qui veut à tout prix remporter une victoire d'étape sur le tour d'espagne qui pourrait le faire rentrer dans le cercle des vainqueurs des deux trois étapes dans les grands tours ensuite n'est pas tout puisque la vital concept a également enregistré l'arrivée de cyril gauthier à l'ancien de la maison bretonne puisqu'il évoluait précédemment dans l'écurie europe car avec notamment pierre roland et brian coca c'est c'est un retour à la maison également qui va pouvoir retrouver ses amis de date puisque ça fait un certain temps qu'il les a plus revus après les départs de pierre roland chez ef drapac mais également cyril gauthier qui était parti chez ag2r et donc c'est le retour au bercail pour ses deux coureurs il signe également un contrat de deux saisons avec la formation vital concept il reste encore une recrue majeure que je ne vous ai pas encore présenté il s'agit d'arthur vichaud c'est une recrue qui n'est pas des moindres puisque c'est un double champion de france 2013 et 2016 c'est un bon puncher qu'on pouvait prédire comme un avenir similaire à julian alaphilippe même s'il n'y a pas eu le déclic qui a fait que il a explosé sur les grandes courses il reste tout de même un coureur de qualité puisque il peut s'illustrer sur les courses d'une semaine comme il l'a fait sur paris nice il ya quelques saisons encore cette saison il ya très peu de temps sur le tour de suisse en prenant une belle dixième place il signe également un contrat de deux saisons chez vital concept et enfin on termine par la recrue de jimmy turguis qui va rejoindre son frère cadet tangy turguis chez vital concept il quitte la formation kofidis pour paraffer un contrat de deux saisons avec vital concept alors maintenant la question qu'on peut se poser est ce que vital concept va pouvoir obtenu la temps convoité will card pour le prochain tour de france alors oui c'est cette année était la première saison de vital concept je vous le rappelle et n'avait pas reçu de d'invitations pour le tour de france 2018 c'était la directe énergie l'équipe fortuneo kofidis et l'équipe belge ou anti groupe gobert qu'ils avaient été invités sur les routes du tour de france alors brian coquart avait été le premier déçu de pas pouvoir participer au tour de france lui qui ça fait deux saisons qu'il n'a pas participé à la grande boucle les will card avait été décerné dès le départ de la saison il n'avait pas laissé l'équipe vital concept pouvoir montrer ce qui valait sur le terrain comme on dit mais cette saison on sent que le mercato a été convaincant et le fait qu'un coureur de grande taille comme pierre roland un corps très connu du peloton professionnel qui a d'ailleurs remporté le maillot blanc également sur le tour de france 2011 avec la fantastique épopée de thomas vauclair sur les routes du tour de france l'équipe vital concept se place parmi les principales favorites pour avoir une potentielle invitation alors comment les organisateurs vont pouvoir décerner les invitations est-ce que ou anti groupe gobert se retrouverait sur la sellette qui n'aurait peut-être pas l'invitation elle qui est invitée depuis deux saisons maintenant sur le tour de france mais semblerait-il que vital concept devrait être invité sur le prochain tour de france en tout cas c'est ce que arnaud courteille qui a également prolongé son contrat chez vital concept très récemment le coureur qui est un des cadres de l'écurie bretonne s'est récemment exprimé il trouve également que l'équipe mérite une invitation pour le prochain tour de france c'est ainsi que se conclue cet épisode de peloton mag j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode à bientôt pour un prochain épisode de l'écart 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 de l